Comment maîtriser l'art de la bourse même en partant de zéro ? Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous ai préparé justement dans cette vidéo un guide détaillé pas à pas pour les débutants. Pour ceux qui souhaitent se lancer en bourse, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ça tout de suite à travers cette vidéo. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant puisque je livre des vidéos entre une et deux fois par semaine où je te parle d'investissement en bourse, je te parle d'investissement dans l'immobilier, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat et comment moi j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à deux business que j'ai lancés dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartements, deux business où je suis démarré complètement de zéro qui m'ont permis de générer des revenus très rapidement sans aide bancaire bien évidemment et tout ça dans ma ville. Si toi aussi tu souhaites mettre en place ces activités, je t'invite tout de suite à récupérer deux formations gratuites où justement je t'explique pas à pas comment lancer ce type de business dans ta ville. Alors dans cette vidéo, on va parler d'investissement et cette fois-ci en bourse. Alors avant de commencer, je voudrais te rappeler un petit peu mon histoire. Moi je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans maintenant, donc j'ai fait différents types de business, je fais du e-commerce, l'import-export et aujourd'hui si tu me suis ou si tu ne me connais pas encore, sur cette chaîne YouTube, tu verras que je livre beaucoup de contenu plus particulièrement sur tout simplement l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat sur Airbnb. Puisqu'aujourd'hui via Airbnb, on a moyen de créer différents types d'entreprises qui permettent de gagner de l'argent très rapidement. Donc c'est vrai que moi je me suis constitué une fortune grâce à ces différentes activités, donc investissement dans l'immobilier avec exploitation en courte durée sur Airbnb, mais également la sous-location professionnelle et immobilière. Pareil, où là je loue des appartements et je les reloue derrière sur Airbnb. Et enfin, dernier type d'activité que j'ai également dans mon portefeuille en termes d'entreprise, c'est la conciergerie. Puisque là, j'accompagne des propriétaires tout simplement en leur proposant des prestations de services type gestion des entrées-sorties, gestion des ménages, de la blanchisserie, etc. Et ces différentes activités me génèrent forcément de l'argent. L'argent que je conserve pour moi, pour mes besoins personnels, pour assumer mes charges fixes, mais c'est surtout que derrière, il me reste effectivement des revenus qui sont issus de mes locations compte durée. Et ces revenus, plutôt que de les laisser traîner sur des comptes bancaires, je préfère les réinvestir. L'idée, c'est de faire des petits. Avec cet argent qui a été gagné, c'est d'en faire des petits et que ces petits me permettent de me constituer un capital toujours de plus en plus important et que derrière, je puisse me distribuer de temps en temps des dividendes à titre personnel parce que j'estime que j'ai des besoins divers, autres, variés et que je suis là pour profiter, bien évidemment, à mon donné aussi de la vie. C'est bien l'objectif puisque c'est bien d'investir, mais c'est bien aussi de profiter, mais dans une mesure. Tout ça doit être mesuré et pas dans l'extravagance, bien évidemment. Donc, pourquoi aujourd'hui, je te parle de bourse et pourquoi je te fais cette vidéo ? Parce qu'à mon sens, ça me semble important de te faire comprendre que ce que tu gagnes peut-être aujourd'hui, certes, tu vas en prendre une partie pour toi, pour tes besoins personnels, mais après, tu as très certainement de l'excédent de trésorerie et tu te poses la question qu'est-ce que j'en fais ? Donc, pour moi, aujourd'hui, franchement, un bon moyen de diversifier, d'avoir un autre pilier d'enrichissement et de ne pas y passer trop de temps, c'est effectivement d'investir en bourse. Alors, petit disclaimer, bien évidemment, je ne suis pas un conseiller en investissement, donc je n'ai aucune recommandation à te faire, je n'ai pas de conseils particuliers à te faire. Ce que je fais ici, dans cette vidéo, c'est tout simplement ce que moi, j'estime bon pour moi et je le partage directement et gratuitement sur cette chaîne YouTube. Bien évidemment, si tu veux des vrais conseils, je vais t'inviter de te rapprocher de professionnels qui sont des personnes qui sont reconnues, donc n'hésite pas à te rapprocher d'eux ou tout simplement faire toi-même tes propres recherches et faire toi-même tes propres investissements. Ici, ce n'est qu'une source d'inspiration pour toi que je te donne ici pour te permettre de faire tes propres réflexions et tes propres choix. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, notamment avec mon fils qui aujourd'hui est entrepreneur, on a les mêmes… J'essaie de lui donner ma stratégie, celle qui fonctionne pour moi et l'idée, c'est qu'il puisse en profiter et j'essaie à travers cette vidéo ou cette chaîne YouTube pouvoir également le partager avec toi librement et que tu puisses te faire tes propres opinions. Donc moi, c'est que tu l'as vu, c'est via mes revenus issus de mes loquettes sur quantes durées que j'investis cet argent tout simplement pour faire des petits et que derrière, ces petits puissent me permettre de me constituer un capital beaucoup plus gros dans les années à venir pour soit en profiter pour ma retraite, soit parce que je peux avoir un besoin ponctuel par exemple d'acheter, je ne sais pas, une voiture comptant ou ça va être par exemple pour acheter ou investir dans l'immobilier, des apports, etc. Enfin bref, il y a tout, on va dire finalement, il y a plein d'usages qu'on peut faire d'un capital qui grossit d'année en année mais c'est surtout pour le futur. Alors ce que je te propose, c'est que tout simplement, on aille sur mon écran, je vais te partager un petit guide que j'ai préparé qui j'espère pourra t'être utile dans tes propres recherches. C'est surtout parce que derrière, comme tout type d'investissement ou quand on entreprend, il y a forcément une part de risque et cette part de risque, il faut effectivement la mettre au plus bas possible pour être dans les meilleures conditions et c'est ce que j'essaie de te faire à travers justement cette vidéo. Donc ce que je te propose, c'est de te partager tout de suite ce petit guide que je t'ai préparé, donc les éléments essentiels d'une stratégie d'investissement en bourse pour un débutant, guide détaillé pour débutants, quand une fois, ce n'est pas des conseils en investissement, je ne suis pas un conseiller et je ne suis pas une profession reconnue pour ça mais j'essaie de partager tout simplement moi, mes propres recherches, mes propres actions que j'ai pu réaliser quand je me suis lancé. Donc à mon sens, justement, ça passe déjà par de la formation, c'est-à-dire que avant de commencer à investir, pour moi, il est essentiel de se former. Donc soit lire des livres, suivre des formations en ligne, participer à des séminaires, peuvent aider à comprendre les bases de la bourse et développer une stratégie bien informée. Donc pour moi, c'est important effectivement, tu ne veux pas te lancer comme ça, tête baissée, c'est absolument impossible parce que là, tu vas faire vraiment les pires des erreurs et généralement, je vois beaucoup de personnes qui se plantent parce qu'en fait, il y a monsieur un tel qui n'y connaît rien, qui tout simplement, n'a jamais fait d'investissement en bourse ou très peu et qui dit, tiens, investis dans telle action et là, c'est le dérapage assuré et là, tu peux être certain que ça ne fonctionnera pas parce que c'est juste de la chance et la personne qui a fait ça, c'est tout simplement fait ça de manière, on va dire, beaucoup trop en mode, beaucoup trop, il n'y a rien de rationnel là-dedans, c'est tout simplement un investissement, c'est qu'aussi, tu joues au casino, tu mets une pièce dans la machine et est-ce que ça va rendre la pièce ou plus ou pas du tout ? En fait, on n'en sait rien et ça, ce n'est pas du tout comme ça que moi, je vois mes investissements en tout cas en bourse. Ensuite, ce que tu peux faire pour démarrer, pour te permettre de te lancer doucement et sans perdre d'argent, c'est utiliser des comptes de démonstration en utilisant des comptes fictifs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de brokers en ligne qui proposent ce genre de choses et donc, ça te permet tout simplement de tester et de mettre en place et de développer une stratégie que tu vas tester sur six mois, un an, deux ans. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu long, c'est effectivement parce qu'encore une fois, l'investissement pour moi en bourse, il faut vraiment le voir sur la longueur et on va y revenir dans ce guide. Mais ça te permet de te lancer cette fois-ci en minimisant complètement le risque à zéro puisque en fait, c'est fictif. Mais ça te permet de tester et de comprendre un petit peu tout ce que tu peux imaginer ou les stratégies que tu as pu élaborer ou si tu suis des formations, tu lis des livres, etc. Eh bien, tout simplement de pouvoir te projeter et d'essayer. D'essayer et de voir derrière ce que ça aura pu te rapporter par exemple au bout d'un an et te dire eh bien, est-ce que maintenant, il n'est pas temps de passer avec de l'argent réel et sérieux que j'ai pu mettre de côté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, avant toute chose, quand on investit en bourse, il faut vraiment considérer que cet argent peut être complètement perdu et surtout ne pas en avoir besoin dans un avenir court. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu considères que c'est du surplus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé tout ce que tu avais à payer, que tu es à l'aise et que tu as de la trésorerie dormante et que tu n'as pas prévu de l'utiliser dans un avenir court, donc ce que j'entends en avenir court, c'est dans les prochains mois, eh bien, c'est OK. C'est-à-dire que tu peux prendre cet argent et le mettre dans ses différents investissements en bourse. Il faut comprendre que cet argent, il est là pour être travaillé, mais il peut aussi se déprécier en fonction, si par exemple, il y a un crash boursier, eh bien, il peut à un moment donné faire que ton argent descende très, très vite, très, très fort. Et si toi, tu veux sortir à ce moment-là parce que tu en as besoin, eh bien, malheureusement, ce ne sera pas possible. dès le départ et on est vraiment sur une stratégie plutôt long terme. Donc, c'est de l'argent pour moi. Donc, je t'ai expliqué d'où moi provient cet argent que j'investis. C'est du surplus de trésorerie personnel, mais aussi en entreprise et que j'investis pour faire travailler tout simplement cet argent plutôt qu'il soit en banque à dormir. Tu as compris un petit peu l'idée. Donc, déjà, tu dois absolument déterminer tes objectifs financiers. Donc, ça peut inclure justement la planification par exemple de ta retraite. Ça peut être aussi par exemple l'achat d'une maison ou tout simplement la création d'un revenu passif. Il faut vraiment déjà une stratégie un petit peu de qu'est-ce que tu veux faire. Les objectifs aideront à guider les évolutions et les décisions d'investissement et à déterminer justement ton niveau de risque acceptable. Moi, aujourd'hui, honnêtement, je suis un investisseur prudent puisque j'estime que ce que j'ai gagné, mon argent, je veux absolument qu'il soit réinvesti de manière prudente. Donc, c'est pour ça que j'ai une vision très long terme et c'est pour ça aussi que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un crash ou qu'il y a sur une semaine une perturbation très forte parce que tu sais que c'est très lié à l'actualité. L'actualité géopolitique, ça peut être aussi l'actualité, on va dire, politique. Donc, moi, vu que j'investis dans des actions plutôt américaines, c'est effectivement l'actualité sur les États-Unis, notamment avec la Fed quand elle va présenter différents, est-ce qu'elle va remonter ses taux, est-ce qu'elle va les baisser ou ça peut être aussi, par exemple, s'il y a une augmentation du chômage, etc. tout ça forcément joue énormément un rôle et donc fait que ça va baisser, ça va monter, mais globalement, la bourse, ça fait ça. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et globalement, si tu prends le S&P 500, par exemple, ou tu prends le Nasdaq, eh bien, ça va être, on va dire, généralement, des flux, on va dire, plutôt à tendance de progression sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc moi, je suis vraiment dans cette logique-là et j'accepte qu'effectivement, il y aura des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, mais globalement, ça va avoir une tendance haussière. Ce qu'il faut comprendre, c'est 80% des résultats que tu vas avoir vont être liés à ton mindset, vont être liés à ton acceptation et à ta, on va dire, ta rigueur. Ton acceptation à la perte et que ton esprit reste le plus froid possible. Tu vas voir que parfois, parce que un tel va te dire telle ou telle chose ou parce que toi, pour une raison x ou y, tu vas avoir donné une impulsion, tu vas dire, ah ouais, mais ça, j'y crois mort, mais ce n'est pas pour autant et là, c'est clairement des coups de chance parce que tu ne sais pas en fait et on verra aussi dans ce guide que c'est parce qu'il y a des actions ou par exemple, des entreprises ont une très bonne santé financière que ça laisse présager que la cotation va être à la hausse. Pas du tout. En fait, ça peut être complètement décorrélé même si sur la tendance de fond, effectivement, l'action va plutôt être haussière puisque l'entreprise est bien plutôt bien portante, a des très bons résultats, par exemple, à un très bon EBITDA où on sait que l'entreprise est profitable, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'action va être en progression sur les prochains mois. Donc ça, il faut être très vigilant. Mais ça va être lié justement à ton mindset et au fait de rester bien fort, focus bien froid dans ta tête et que tu ne déroges pas à tes objectifs. Donc, choisir une stratégie d'investissement, donc il existe plein de stratégies bien évidemment d'investissement. Alors, les principales, c'est soit la stratégie plutôt d'investissement à long terme, c'est ce que je fais moi, du trading à court terme, c'est ce que je ne fais pas ou des investissements basés sur les dividendes et ça, c'est ce que je fais également. Par exemple, les actions immobilières, par exemple, tu as Realty Income qui est hyper connue, eh bien, c'est des entreprises qui livrent des dividendes chaque année et qui ont des rendements plutôt intéressants. Alors, bien évidemment que l'objectif, c'est aussi quand même d'acheter des actions de cette entreprise quand elles sont au plus bas. Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu investis dans des actions à distribution de dividendes, il y a ce qu'on appelle des détachements de coupons, c'est-à-dire que naturellement, quand il y a des dividendes qui sont distribués, eh bien, l'action a tendance à baisser. Donc, si tu es au contraire sur des actions qui ont tendance à progresser malgré qu'elles distribuent du dividende, là, c'est très bon parce que tu gagnes sur les deux tableaux, tu gagnes sur la valorisation de l'action mais également sur la distribution du dividende. Donc là, c'est très bon pour ton portefeuille, ça bien évidemment et c'est ce qu'on cherche et c'est ce que je cherche à faire. Donc, la stratégie dépend de l'horizon temporel, de la tolérance aux risques et des objectifs de l'investisseur bien évidemment. Moi, je suis vraiment sur un investissement de long terme parce que j'estime que je gagne de l'argent avec mes différentes sociétés et derrière, encore une fois, j'ai des surplus de trésorerie et je veux bien dormir la nuit. Donc, tout simplement, j'estime que ce surplus de trésorerie, j'essaie plutôt de le faire travailler, de me constituer un patrimoine pour plus tard ou peut-être pour dans quelques années pouvoir me sortir un petit peu d'argent à titre personnel mais encore une fois, j'estime que mes sources de revenus ne doivent pas venir de ça, du moins pas pour le moment parce que j'ai une vision vraiment très lointaine et plus tu auras une vision lointaine, plus derrière, tu seras gagnant et plus au contraire, tu auras une vision court terme, plus le risque va être maximum et moins tu vas dormir pour faire simple. Alors, bien évidemment qu'on ne va pas investir notre argent dans une ou deux actions. On va diversifier un maximum et c'est ça la clé de la réussite, c'est que pour réduire le risque, il est important de diversifier les investissements dans plusieurs secteurs ou classes d'actifs. Par exemple, au lieu de tout investir dans une seule action, un investisseur pourrait répartir son capital entre des actions, des obligations, des matières premières et pourquoi pas des devises. Alors moi aujourd'hui, j'ai principalement des actions et des matières premières. La matière première, tu l'as compris, c'est de l'or puisque j'ai également de l'or mais je suis diversifié dans mes actions. C'est-à-dire que j'ai plusieurs dizaines d'actions qui sont assez diversifiées dans plein de domaines on va dire économiques différents mais aussi, par exemple, j'ai des actions plutôt immobilières, des actions plutôt d'entreprises pures et bien dans les entreprises, elles sont sur différents champs d'activité complètement différents et c'est ce qui me permet de lisser effectivement le risque. C'est sûr que si demain tu mets 10 000 euros dans une seule ou une autre action, tu mets ça sur deux actions en disant ouais mais là c'est sûr que ça va cartonner, je vais prendre plus-value donc tu as une vision finalement très court terme, là le risque est maximum et le risque que tu te plantes il est également maximum, c'est comme si tu jouais au loto. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en règle générale pour vraiment bien diversifier, il faut essayer d'imaginer que tu as un capital, imaginons tu as 10 000 euros, et bien 1% de ce capital va pour une action et si par exemple tu n'as que 20 actions, ça veut dire que ça ne représente que 20%, ça veut dire que tu as 80% qui restent en liquide, en cash et ce cash peut être justement dans la saisie d'opportunités ou dans le renforcement par exemple de certaines actions qui auraient eu tendance peut-être à chuter et dans laquelle tu es persuadé que sur du long terme c'est des actions qui vont au contraire être bénéfiques. Moi par exemple ça m'avait plusieurs fois de racheter quand je voyais l'action baisser plutôt que certains qui vont vendre en se disant ah non mais là il faut que je vende parce que je sens que je suis en train de trop perdre. Non au contraire, moi je renforçais l'action, je renforçais, je renforçais, je renforçais parce qu'encore une fois j'étais sur une vision vraiment très lointaine. Mais ça bien évidemment et personne ne pourra te prédire à l'avance si cette vision sera bonne ou pas. Donc 1% du portefeuille par action, alors quand je dis 1, ça peut être 2, 3, 4, 5%, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut vraiment être le plus dilué possible. Gestion des risques, la gestion des risques est cruciale pour éviter de lourdes pertes. Cela comprend la définition de limite de perte, l'utilisation de stop loss et l'ajustement de taille des positions en fonction de la vitalité du marché. En fonction de comment le marché évolue, pour te donner un exemple concret, moi j'estime qu'aujourd'hui et ça n'engage que moi, qu'on a passé le cas de l'intelligence artificielle où on a eu un gros boom sur l'année précédente et donc de nombreuses actions ont énormément performé. Je pense à Meta par exemple qui a eu une croissance de son action. Moi sur cette action j'ai fait 130% de plus-value. J'estime que je suis sorti et donc j'ai tout vendu. Parce que j'estime qu'il est temps de prendre ses gains. Et j'estime que le marché de l'IA, pour l'instant, ça y est, on a connu cette grosse ascension. Pour moi, on est arrivé à un point où là, c'est bien. Je sors et on verra dans quelques temps s'il y a d'autres technologies qui se présentent ou autre. Mais pour moi, on est arrivé à un niveau de maturité. Donc tu vois, il faut sentir tout ça. Il faut regarder aussi des analyses de spécialistes bien évidemment et être aussi raisonnable. À un moment donné, ça ne sert à rien de se dire, ça va faire plus. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, mais ça n'engage que moi encore une fois et peut-être que je vais me tromper, mais j'estime qu'il est temps de sortir. Donc ça, il faut le sentir et il faut s'informer sur l'actualité. Suivi ajustement, les marchés financiers sont dynamiques. Il est important de suivre régulièrement ses investissements. Moi, c'est ce que je fais toutes les semaines. Et un investisseur doit être prêt à ajuster sa stratégie en fonction de nouvelles informations et des changements dans le marché. C'est évident. Si par exemple, il y a un crash, il ne faut pas tout vendre. Au contraire, il faut racheter. Il faut acheter. Il faut alimenter. Parce qu'on sait que derrière, ça va repartir à un moment donné. Ça ne va pas faire que de plonger. Alors oui, certains vont te dire oui, mais à quel moment tu sais qu'on est au plus bas. À partir du moment où tu sais que l'action elle est vraiment complètement sous-évaluée, c'est le moment où il faut rentrer. Alors pour moi, des erreurs qu'il faut éviter, ce n'est pas de faire ça au feeling. Comme ça, en mode, j'estime que ça devrait bien fonctionner. Il faut diversifier le portefeuille au maximum. Attention à votre entourage puisque votre entourage va vous donner des conseils, mais c'est des conseils qui n'ont aucune valeur. Ne pas prendre d'effet de levier puisque vous verrez quand vous allez investir, le courtier va vous proposer d'investir plus que la somme que vous mettez sur la table. Et là, il va utiliser des effets de levier. Mais attention parce que les effets de levier, si vous perdez, vous allez perdre beaucoup plus rapidement que vous allez gagner. Donc faites super attention et ça peut même solder vos positions et solder votre compte. C'est des erreurs que j'ai faites de débutant à un moment donné. Et puis, être impatient puisque forcément, vous allez vouloir gagner de l'argent très rapidement parce que vous avez besoin. Si vous le faites, c'est pour gagner de l'argent, qu'on soit très clair. Mais vous allez vouloir gagner trop vite. Et à vouloir gagner trop vite, vous allez peut-être solder des positions qui aura pu au contraire bien plus progresser. Et à vouloir aller trop vite, ça va être aussi faire des investissements sur des positions qui sont déjà trop hautes. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire « Ah mais en ce moment, ça monte, ça monte, ça monte. » Ouais, mais justement, c'est peut-être que c'est monté trop haut et qu'au contraire, ça va dégringoler. Et on le voit par exemple avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple qui ont énormément de volatilité. Et quand tout le monde te dit « Il faut acheter », c'est peut-être le moment où au contraire, il faut plutôt vendre et plutôt sortir parce que justement, c'est déjà arrivé beaucoup trop haut. Et ça, c'est les débutants qui font ces erreurs-là. Donc, faire super attention en évitant ces erreurs. Alors, comment détecter les opportunités et comment moi, je les détecte ? Déjà, je regarde les résultats financiers des entreprises, notamment je regarde l'EBITDA, l'EBITDA, pardon, pour voir tout simplement la rentabilité de l'entreprise, son niveau d'endettement, son cash. Est-ce que, par exemple, son cash permet, par exemple, de rembourser son crédit ou pas ? Est-ce qu'elle consomme du cash en permanence ? Et puis, c'est aussi que je regarde les courbes et les tendances. Bien évidemment, j'essaie de comprendre un petit peu vers quelle tendance on est. Aussi, ce que je regarde, c'est notamment Warren Buffett le dit très bien, c'est est-ce que je comprends ce que veut l'entreprise ? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que l'entreprise dans laquelle je veux investir, j'y crois moi. Est-ce que je serais capable d'acheter les actions ? Est-ce que je serais capable d'acheter ce que vend cette entreprise ? Est-ce que c'est que du virtuel et que c'est que du, finalement, un peu de l'imaginaire ou est-ce que c'est du bien concret ? Par exemple, si tu investis dans une action comme Pepsi, bien évidemment que tu sais dans quoi tu investis. Mais ce n'est pas non plus des entreprises qui vont être des beggars qu'on appelle, c'est-à-dire des entreprises qui vont performer sur du long terme. C'est des entreprises qui vont avoir une croissance parce qu'en fait, ils ne vont pas demain révolutionner, tu vois ce que je veux dire, le monde des boissons gazeuses. Donc, il y a très peu de chances sur les entreprises qui cartonnent. Mais par exemple, tu prends Elili qui est une entreprise aujourd'hui qui est en train de travailler justement sur des, par exemple, sur l'obésité et qui a trouvé des moyens justement de lutter efficacement contre l'obésité, en fait, a mis en place des solutions qui aujourd'hui sont en train de cartonner. Ça, par exemple, ce sont des laboratoires qui sont en train d'énormément cartonner et ça, je l'avais senti il y a des débuts, ils commencent à en parler et aujourd'hui, on voit que ça se confirme et donc, tu sais que là, tu as des progressions naturelles qui vont et tu sais dans quoi tu investis. Tu sais que tu investis dans des entreprises qui sont dans la recherche et en plus de ça pour des choses qui font faire du bien à l'humanité et ce qu'il faut, c'est essayer de rentrer toujours bien entendu en dessous du prix de marché. Tu vas me dire mais comment tu sais ça ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ratios où on sait que par rapport à la valorisation de l'entreprise et par rapport à sa capacité financière et par rapport à ses résultats, on sait que cette entreprise, aujourd'hui, il y a des indices qui nous disent que l'entreprise est au contraire soit sous-cotée ou au contraire, elle est sur-cotée. Donc, bien évidemment que quand tu rentres sur une entreprise qui est sur-cotée, il y a un risque à un moment donné, ça dégringole. Mais peut-être que sa surcote va encore progresser. Et à l'inverse, au contraire, si tu investis au moment où elle est sous-cotée, ça veut dire que ça laisse présager que si tu es suffisamment patient, ça laisse présager que tu vas au contraire investir dans une entreprise qui sur le long terme va te rapporter bien plus. Voilà, donc un petit peu moi ce que je pouvais dire ici dans les différents et dans le guide que je t'ai préparé. Bien entendu, encore une fois, ce n'est pas des conseils en investissement, mais à mon sens, il y a quand même des règles de base à avoir et à connaître, surtout quand on est débutant. Si tu veux en savoir plus, sache que je t'ai préparé une formation gratuite disponible tout en bas de cette vidéo. Également, je te partage dans cette formation tout simplement mon portefeuille que j'ai actuellement en bourse. On a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501